Le président Mohamed Abdoulaye Farmajo a déclaré la guerre à Al-Shabaab, un groupe militant accusé d'avoir mené son attaque la plus meurtrière le 14 octobre. Un camion chargé de plusieurs centaines de kilos d'explosifs a explosé à Scarfour, le plus fréquenté de la capitale somalienne. Et alors que le président Farmajo cherche un soutien pour la guerre à venir, Mogadiscio va largement compter sur Washington pour réduire la menace posée par ce groupe terroriste. Les experts saluent ce soutien mais avertissent que cette décision pourrait avoir des conséquences négatives. Je pense que les troupes américaines sur le terrain ne sont peut-être pas bénéfiques à ce stade-ci, mais elles auraient pu être bien plus utiles si elles avaient servi à entraîner et à soutenir les Somaliens. Dans un sens, elles auraient pu faire mieux. La présence américaine en Afrique a été très agressive au cours des dernières années. Les forces somaliennes soutenues par les forces américaines ont neutralisé le commandant en chef d'Al-Shabaab dans le passé et plus récemment, d'autres personnes soupçonnées d'être à l'origine d'une vague d'attaques à Mogadiscio. Plusieurs centaines de soldats américains sont stationnés en Somalie au sein de leur centre de commandement en Afrique, aidant les troupes de l'Union africaine et les forces somaliennes dans des offensives contre le terrorisme. Et à peine au pouvoir depuis un an, le président américain Donald Trump a accordé aux forces américaines des pouvoirs accrus pour lancer des frappes dans des zones perçues comme hostiles aux intérêts militaires américains. Donner ce genre de pouvoir sans limite aux commandants locaux montre le niveau d'engagement, mais en même temps, il y a un effet secondaire. Le 25 août de cette année, à Barrir, 11 civils ont été blessés et les Navy SEALs américains ont été impliqués, mais ils avaient des Somaliens avec eux. Ils possédaient les bonnes informations, mais avaient la mauvaise cible et ont tué les mauvaises personnes. En septembre 2014, le fondateur et chef spirituel d'Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godan, a été tué par la puissance de feu des États-Unis dans le sud de la Somalie. Il a été suivi par Ali Jabal le 30 juillet. Jabal était le grand patron d'Al-Shabaab à Mogadiscio. Les autorités de Mogadiscio cherchent désespérément à affaiblir une insurrection armée qui entre dans sa dixième année. 22 000 casques bleus de la Missome ont chassé des militants des principales villes et villages et ont détruit sa ligne de vie financière. Mais le groupe terroriste continue d'adapter sa stratégie, ce qui représente un grand défi pour les forces de sécurité. Les États-Unis sont le plus grand partisan de la Missome, injectant des millions de dollars dans la mission de l'Union africaine, qui devrait mettre fin à ses activités en Somalie d'ici à 2018, après une présence de dix ans. Les experts avertissent maintenant que la sécurisation de Mogadiscio devrait être la principale priorité, ainsi que d'éviter une répétition du 14 octobre, une journée qui est entrée dans les livres d'histoire comme le jour le plus sombre de la Somalie.